Vous partez aux Philippines ? Et bien moi j'en reviens, et justement dans cette vidéo là je vais vous parler des 8 choses à savoir avant de partir aux Philippines. Alors je m'appelle Kevin et vous êtes sur ma chaîne Kevin on the Road et on va commencer sans plus tarder par la première chose à savoir avant de partir aux Philippines. Les armes à feu ! Alors en fait partout où vous allez aller, mais surtout dans les grandes villes, vous allez voir des gardes ou des policiers armés. Et là vous allez me dire euh... Ouais mais Kevin, armés, les policiers sont toujours armés ! Ouais mais en fait pas comme chez nous. Chez nous ils sont armés de leurs armes de service et tout. Là-bas ils sont armés un peu des armes qu'ils veulent, il y a des différents, il y a des revolvers, il y a des 9mm. Mais il y a aussi des armes assez spéciales. Alors là-bas vous les verrez porter ben des armes comme des fusils à pompe, des M16, des armes d'assaut. C'est normal, ils les portent sur eux toute la journée, là le long de leur torse, attachés, prêt à déguiner. C'est tout à fait normal, ils surveillent des Starbucks, des centres commerciaux, des McDonald's, tout ce qui est fast-food, magasins, grands magasins, ils sont là devant. Petits, grands. Les banques, il y a souvent un dehors, un dedans. Un qui toque pour que l'autre il ouvre. Donc c'est ultra sécurisé, c'est une bonne chose. Mais faut pas être surpris, chez nous on a pas ça. Donc il n'y a pas d'attaque ou quelque chose, c'est tout à fait normal. Les armes, les grandes armes à feu partout. Le point suivant, on va parler des fumeurs. Si vous fumez aux Philippines, vous êtes mal barré. Alors les fumeurs, vous n'avez pas le droit de fumer sur les trottoirs, à l'extérieur, devant les bars, devant les magasins. C'est interdit. C'est comme ça, c'est marqué partout. No smoking, no smoking, no smoking, no smoking. Et souvent c'est marqué à côté le montant de l'amende qui va avec. Quand je suis parti aux Philippines, je suis parti avec un collègue qui s'appelle Alain. C'est un grand fumeur. Et à chaque fois qu'il a voulu fumer, il y a toujours eu un garde, ces fameux gardes armés. Qui sont venus le voir, lui dire non tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu fumes pas ici, c'est interdit. C'est pas ici, pas ici, pas ici. Et souvent, on l'a emmené à l'intérieur du bar, où il y avait une zone fumeur spécifique pour ça, mais dans le bar. Donc on pense un peu à l'inverse de chez nous. En fait, les zones fumeurs sont à l'intérieur et à l'extérieur, sur les terrasses, on ne fume absolument pas. Alors l'anecdote qui est arrivée à mon collègue, en fait, lui, il s'est pris directement une amende en fait. Les flics sont venus sur lui, ils lui ont dit, tu payes cash 1000 pesos d'amende, c'est marqué là, sinon on t'embarque. Ils ont quand même pris son passeport, son nom et tout. Et au final, il a dit non, c'est bon, tu payes 200 pesos et tu peux y aller, c'est bon. Mais vous voyez, c'est quand même très très surveillé et c'est partout comme ça. C'est vraiment partout, il n'y a pas d'endroit où on peut fumer de manière assez libre comme ça, quand on est dans des lieux publics en pleine rue. Autre point super important avant de venir aux Philippines, préparez votre argent liquide. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'aux Philippines, avoir une carte bancaire, c'est pratique, mais ce n'est pas le mieux puisque là-bas, les distributeurs vont vous bloquer à 10 000 pesos de retrait par jour. 10 000 pesos, c'est environ 160 euros. On en fait déjà pas mal avec ça aux Philippines, d'accord ? Mais si vous voulez retirer plus, à chaque transaction, vous aurez 250 pesos de frais rajoutés, donc 5 euros dessus. Ce n'est pas forcément l'idéal. Donc avoir du liquide, c'est beaucoup mieux. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, partout aux Philippines, vous allez avoir des bureaux qu'on appelle les Money Changers. Les Money Changers, c'est des petits bureaux, des petites officines où ils vont vous faire du change d'argent comme à l'aéroport, comme les Travelex, si vous connaissez, sans commission. Ils n'ont aucune commission partout et sur tout le voyage, en 15 jours, j'en ai croisé un seul qui prenait la carte bancaire. Tous les autres ne prennent pas la carte bancaire, ils ne prennent que du liquide. Alors en fait, avec mon collègue, on s'est bien fait avoir en arrivant sur 10 de coron. Au niveau du taux de change, on a bien perdu. On avait 63 pesos par euro. à Angeles et arrivé à Corone. On n'était plus qu'à 56. Donc la perte était assez sèche. Mon collègue s'est bien fait avoir puisque lui, il n'a fait que des Money Changers. Il avait du liquide bien à l'avance. Il s'est bien organisé. Moi, par contre, j'ai pris la carte bancaire en pensant que je pouvais bien faire ça avec la carte bancaire. Mais en fait, non. Pas de carte bancaire au Money Changers et donc les taux de change sur des îles ont bien été plus bas. Par contre, il n'était que à Corone. À El Nido, par exemple, les taux sont devenus plus intéressants qu'à Mani. On est passé à du 63 à 40, 63 à 20. On a même monté au-dessus. C'était vraiment assez intéressant à El Nido. Et El Nido, c'est vraiment très touristique. Donc pensez à ça avant d'aller sur les îles. Pensez à ça avant de venir aux Philippines. L'argent peut être un gros problème si vous ne prenez pas de liquide avant. Vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pesos sur le voyage. Surtout si vous faites un voyage en mode... Do you speak English ? English is the main language of the Philippines. Si vous avez compris ça, c'est que vous parlez anglais. En tout cas, sachez qu'aux Philippines, tout le monde parle anglais. C'est le langage principal des Philippines. Le Tagalog est aussi une seconde langue qu'on entend beaucoup entre les Philippines. Mais tous les Philippines parleront anglais. Les anciens parleront même plus espagnol. Mais les nouveaux, entre guillemets, les nouveaux, les jeunes, eux parleront beaucoup anglais. Partout où vous allez, les magasins, quoi qu'il en soit, n'importe où, vous entendrez parler anglais. Sans aucun souci. Donc ayez des notions. Parce que sans notion d'anglais, ça va être un peu difficile. Dans tous les cas, l'anglais là-bas, facile. Conduire aux Philippines, c'est quelque chose d'assez fou. Puisque ça m'appelle beaucoup le Maroc. Le Maroc, c'était le bordel quand on conduisait, quand les gens conduisaient en tout cas. Moi, j'ai pas conduit au Maroc. Mais j'étais dans les taxis, j'ai vu comment ils conduisaient. Eh bien, j'ai pas conduit aux Philippines non plus, mais j'ai vu le bordel dans les taxis aussi. Ça tourne à droite, à gauche, ça double à droite, à gauche. Il n'y a aucun respect des règles non plus. Ce qui est une chose, assez dangereuse. Enfin, je dis dangereuse, mais ils savent ce qu'il faut en fait. Il n'y a pas beaucoup d'accidents quand on regarde. Le nombre de scooters, de jeepney, de scooters, de tricycles qui passent. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'accidents au final quand on y pense. Alors quand je parle de danger, je veux dire qu'il faut savoir en fait. Savoir être informé que la conduite là-bas est assez hasardeuse. Les gens ne respectent pas forcément les règles. Mais ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez rouler tranquillement en louant un scooter, par exemple, comme on a fait moi et Alain. On a loué un scooter et on a roulé tranquillement à Coron, dans les routes aux alentours. On est allé voir Conception Falls. On est allé voir Nakpan Beach. On a roulé en ville, sans aucun problème, n'importe quelle heure de la journée. Mais il faut juste être au courant que la conduite là-bas n'est pas aussi réglementée ou en tout cas respectée qu'elle peut l'être chez nous. Procaine chose aux Philippines, il faut savoir que les Philippines sont influencées par l'Amérique. Et vous allez voir cette grande culture américaine dans la musique qui est jouée là-bas. Les musiques dans les karaokés, allez faire du karaoké. Allez faire du karaoké aux Philippines, il faut vraiment chanter là-bas. C'est une culture asiatique et ils adorent ça. Ils s'en servent pour draguer, pour tout faire. Allez faire du karaoké. Vous allez voir que toutes les musiques là-bas sont vraiment inspirées des musiques américaines. Dans tous les bars, vous en avez. Mais quand je parle d'influence américaine, je parle aussi surtout au niveau des centres commerciaux. On le sait, les centres commerciaux américains sont gigantesques. À Los Angeles, à New York, Macy's par exemple est un bon exemple. En Philippines, c'est pareil, à Manille, vous avez des centres commerciaux immenses comme Glorietta. Glorietta, c'est cinq bâtiments différents, chacun gigantesque. Et tous, ils sont liés entre eux. Vous pouvez tous les traverser. On voit vraiment cette influence américaine dans le shopping. Quand vous serez dans les centres commerciaux, vous vous rendez compte qu'il y a un tas de fast-food américains présents. Les mêmes qu'on trouve aux Etats-Unis, les Cinnabon, les Auntie Anne par exemple. Wendy's aussi, il me semble que j'en ai vu. Ça, c'est le truc qu'on retrouve aux USA et qu'on trouve aussi aux Philippines. Le marché philippin est très proche du sommet américain. L'inspiration, elle est très grande, encore une fois. En fait, l'histoire des Philippines est très étroitement liée à celle des USA, puisque les Américains sont venus ici pendant la guerre. En fait, ils ont posé plusieurs bases aux Philippines. Et depuis, l'histoire a perduré. Les bases sont restées, beaucoup d'entre elles sont restées. En fait, on connaît la base de Clark près d'Andangeles, justement, la grande base de Clark. Et en fait, la culture en a découlé. Et donc, l'histoire des Philippines est venue se greffer à celle des USA et vice versa. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé en fait de conduite. Là, on va parler de transport en commun. Transport en commun aux Philippines, il va falloir en éviter certains et privilégier d'autres. Si vous partez aux Philippines, vous serez sûrement un touriste, comme je l'ai été, comme beaucoup d'autres le sont. Et en tant que touriste, ça c'est partout dans le monde, surtout dans les pays un peu plus pauvres, entre guillemets, que la France. Eh bien, vous êtes un touriste, vous êtes une pompe à fric. Ce qui veut dire que si vous prenez un taxi, et je vous le déconseille, vous allez être automatiquement, eh bien, surchargé. Les taxis ne voudront pas tous mettre le compteur. On peut le demander, mais ils ne vont pas tous le mettre. Donc, quand je vous dis un prix genre 200 pesos pour aller là-bas, refusez. Refusez, c'est toujours bien moins cher. Et il y a bien d'autres moyens de transport à privilégier quand on voit aux Philippines. Le Jeepney, c'est une sorte de bus super stylé, ça c'est vraiment la classe. C'est des vieux minibus, argentés principalement, mais plein de couleurs bariolées de bleu, de vert, de rouge, avec le nom de la famille, avec un message religieux, catholique. Bref, c'est des bus super stylés, et qui vont vous demander que dalle. Ils vont vous demander 10 pesos, 8 pesos, 8 pesos c'est le prix il me semble, dans la plupart des villes comme Mani ou Angeles, pour vous emmener d'un point à un autre, à différents arrêts. C'est facile d'accès, vous montez, vous payez, vous sortez, aussi simple que ça. Le Jeepney, ça s'appelle. Autre que le Jeepney, et plus petit, c'est le tricycle. Le tricycle, trike, certains l'appelleront. Eh bien, en fait, c'est une moto avec un sidecar, avec un toit et tout. Vous montez dedans, et franchement, on en a vu, ils montent à 5 dedans, ça se fait vraiment bien. Les valises, ça va avec aussi. Et on vous emmène d'un point A à un point B, c'est un taxi, moto. Et en général, ça dépend des villes. À Corone, ils prenaient 15 pesos par personne pour la course. Ça dépend vraiment. Certains vont vous dire, ouais, 100 pesos. Non, 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 non. Vous ne donnerez jamais plus de 50 pesos maximum quand vous êtes deux pour un tricycle. C'est vraiment les prix, même moins cher que ça. En tous les cas, ça reste plus rentable qu'un taxi, surtout. Enfin, le moyen le moins cher pour se déplacer aux Philippines, vos jambes, vos pieds. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez là-bas dans les villes. Ça ne coûte rien du tout et c'est super sympa. Si comme moi, vous voulez être mobile et indépendant, optez pour un scooter. Un scooter, c'est la liberté. Vous prenez un scooter, 500 pesos la journée, ça fait 8 euros. Vous remettez l'essence avant de partir. Vous le rendez tel qu'il est. Pas besoin de faire le plein quand vous le ramenez. Parce que souvent, le plein n'était pas fait quand on l'a récupéré. Donc, on n'a pas refait quand on l'a rendu. Mais un scooter, c'est vraiment la liberté totale. Dans la ville, vous allez où vous voulez, en dehors des villes, les plages d'alentours. Faites-le, ça vaut le détour. Donc, à Manille, je ne le ferai pas. Alors que je le laisse non plus. Mais sur les îles, c'est là le plus important. C'est là le plus idéal, je dirais. Attention quand même pour un scooter. Vérifiez avant de partir que tout fonctionne. Ne partez pas avec comme ça. Prenez le temps de voir que les freins fonctionnent arrière avant. Les lumières, que tout va bien. Que la jauge d'essence fonctionne aussi, c'est important. Parce que mon collègue, lui, n'avait pas de frein arrière. C'est un peu compliqué pour le freinage dans les routes terreuses à Coronnes. Mais il n'a pas vérifié tout de suite. Donc, il n'a rien pu faire ensuite. Mais ça, c'est quand même bien passé. Par contre, une chose à savoir aussi. Quand vous lourez votre scooter, on va vous demander votre passeport. Vous allez le laisser en garantie et le récupérer quand vous allez rendre le scooter. Donc, si votre passeport, vous avez besoin pour réserver des excursions ou autre chose. Eh bien, attention. Il sera au sens de location. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez penser à ça. Et enfin, dernier point de cette vidéo. Des choses à savoir avant de partir aux Philippines. Et je pense que ce n'est pas des moindres. Le papier toilette. Ça peut paraître dérisoire. Mais le papier toilette aux Philippines, c'est quelque chose de difficile à obtenir. Dans les hôtels, ça peut encore aller parfois. Mais à chaque toilette, vous aurez un petit tuyau à côté pour vous rincer. Très honnêtement, je trouve que c'est bien mieux comme système. Mais ce n'est pas toujours pratique. Surtout quand on est dans les lieux publics en fait. Dans les centres commerciaux, dans les restaurants, les bars, les lieux publics en fait. Souvent, il n'y aura pas de papier toilette dans le toilette. Il faudra directement l'acheter avant dans des distributeurs faits pour ça. C'est un des petits trucs qu'on a pour les bonbons. Vous savez, on met une pièce. On tourne. Hop, il y a une boucle de papier toilette qui sort du mouchoir. Et on peut prendre ça. Ou souvent, il faut aussi prendre le papier pour les mains. Parce qu'il n'y en a pour les mains, mais pas pour les toilettes. Donc prenez-en quelques feuilles avant de rentrer dans la toilette. Parce que si vous commencez votre affaire et qu'il n'y a pas de papier toilette et qu'il n'y a rien pour s'essuyer, vous êtes bien en plein milieu du centre commercial tout seul. Je tiens à préciser, ça ne m'est pas arrivé. Ni à moi, ni à mon collègue. Juste comme ça au passage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu pourras partir aux Philippines tranquillement en sachant plein de choses. Et que tu seras informé pour ton voyage. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce dans les airs. Abonne-toi, active la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir et être notifiées. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur les Philippines et partout dans le monde. Salut !